Messieurs, dames, grand plop, je suis Combo, j'ai passé les 16 dernières années de ma vie à jouer à World of Warcraft comme un dégénéré. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter l'iceberg de cet incroyable jeu vidéo. Alors, une vidéo iceberg, qu'est-ce que c'est ? En dehors du fait d'être une vidéo bien trop longue pour l'algorithme de YouTube, c'est surtout une vidéo dans laquelle on va aborder tous les mythes, les légendes, les théories et les secrets que le jeu renferme. Nous allons démarrer avec la phase visible de l'iceberg, des choses que vous connaissez certainement de près ou de loin, et plonger petit à petit jusqu'aux abysses, devenant de plus en plus sombre, méconnu et inquiétant au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la lumière. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez vous abonner, ça me fera savoir si ça valait le coup ou pas de passer les 4 derniers mois de ma vie à bosser sur cette vidéo. Cela étant dit, j'espère que vous êtes habillés chaudement, car nous partons explorer la phase visible de cet iceberg. Le serpent de Gundrak Notre exploration de cet iceberg débute directement dans le Nord Fendre. Ici s'y trouve le donjon Gundrak. Un donjon plutôt sympa, on y a tous mis les pieds un jour ou l'autre sans forcément y porter beaucoup d'attention. Mais lorsque l'on s'approche du deuxième boss, le colosse Dracari, et que l'on jette un oeil par-dessus le balcon au sud, on peut alors apercevoir l'immense queue de ce qui semble être un serpent géant. Le truc, c'est qu'il n'est mentionné nulle part, aucun PNJ ne parle d'une créature qui pourrait s'y apparenter, aucune quête n'en fait allusion, rien, ni dans le donjon, ni dans l'entièreté de la zone qui l'entoure, à savoir Zuldrak. Elle est juste là, en train de flotter dans les sombres couloirs de ce sombre donjon, et c'est tout. Mais vous connaissez les joueurs de WoW, et un tel mystère ne reste jamais bien longtemps sans réponse. Et deux théories se démarquent. Certains pensent que c'est une référence à Hulatek, une déesse serpent vénérée par les trolls de Zulaman, et d'autres pensent qu'il s'agissait d'un teaser pour le boss d'un raid qui aurait dû être lié à Gundrak, et qui n'a finalement jamais vu le jour. Alors lors d'une session de questions-réponses pendant la BlizzCon de 2011, évidemment, la question a été posée. Et le seul début de réponse qui a été apporté fut le suivant. Parfois, des choses vraiment cool apparaissent dans le jeu, puis on essaye de comprendre pourquoi elles sont là, et la réponse est souvent simplement que les artistes qui font les niveaux aiment créer des choses cool. Ce qui peut nous amener à deux conclusions. Soit ils n'ont pas envie de donner plus d'informations à ce sujet, et préfèrent laisser planer le mystère, soit eux-mêmes n'en ont en effet aucune idée, et il s'agit bel et bien simplement d'un élément de décor assez cool. Alors pour en avoir confirmation, le youtuber Ivan Games, qui n'est plus parmi nous malheureusement, P.A. Sonam, a décidé de mener sa petite enquête. Sachant que le couloir est totalement inaccessible pour nous en tant que joueur, il est parvenu, en triturant un peu les fichiers du jeu, à avoir un angle de vue sur l'entièreté de ce modèle. Et ce qui se cache à l'autre extrémité de ce serpent ne va pas vous surprendre, puisque la réponse est... rien du tout. Gilneas n'est pas abandonné Gilneas, ou Gilneas, vous dites comme vous voulez, plus belle zone du jeu, selon un panel d'experts composé d'uniquement moi-même, était autrefois la capitale de la nation humaine du même nom. Et ce jusqu'au cataclysme, lorsque la malédiction Morgane contraignit ses habitants à la fuir, laissant cette ville totalement à l'abandon. Et ce sentiment d'abandon, on le ressent très vite lorsqu'on s'y balade aujourd'hui. La ville est en ruine, dévastée, désertée, et la musique qui l'accompagne peut provoquer en nous un profond sentiment de solitude. Cependant, lorsque l'on s'approche de certaines fenêtres en hauteur, il est possible, l'espace de quelques secondes, d'entrevoir la silhouette de ce qui semble être un humain. La ville désolée de Gilneas ne serait donc pas si inhabitée que ce qu'on veut bien nous laisser croire. Le conte maudit de Zozo Zozo était un des joueurs Rogue les plus talentueux de l'Air Burning Crusade. Raider chez Method, il était à cette époque considéré comme le voleur ayant le plus gros équipement parmi l'entièreté des joueurs de World of Warcraft. Avec son 7-T6 complété, mais surtout, ses légendaires glaives de Guerre d'Azinot. Car il faut comprendre qu'à l'époque, ce genre d'équipement, très peu de gens y avaient accès en réalité. Et c'est ainsi qu'il a commencé à recevoir des propositions alléchantes de personnes souhaitant faire l'acquisition de son compte WoW en échange d'argent réel. Il a longuement refusé jusqu'au jour où il ne lui était plus possible de refuser. Car la somme d'argent en jeu était bien trop importante. On parle tout de même de 7000€. Zozo va alors accepter et vendre son compte à un autre joueur nommé Shax. Le truc, c'est que Shax, bah, il n'avait jamais joué Rogue de sa vie. Il partait donc en raid et en donjon avec ce personnage surstuffé, mais faisait des dégâts négatifs. Ça n'a pas manqué. Il se prend quelques signalements de gens suspicieux. Blizzard jette un oeil sur le compte, prend vide conscience de la supercherie. Et au bout de 5 jours à faire mumuse avec son nouveau perso, c'est un bannissement à vie qui tombe du côté du joueur Shax. Alors ça a pris de l'ampleur. Il y a eu un article de la BBC là-dessus où on peut voir un Shax furieux qui commence à parler de procès contre Zozo et contre Blizzard pour essayer de retrouver son pécule. Bon, il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas du tout en position de négocier quoi que ce soit et on n'entendit jamais plus parler de lui. La carrière des larmes. Direction le Nord Fendre et plus précisément la couronne de glace pour visiter une zone qui porte le doux nom de carrière des larmes. Il s'agit d'une mine de saronites à ciel ouvert bordant une source d'eau. La saronite, c'est un minerai clé dans l'extension Hôtelka. Elle est constituée du sang d'un dieu très ancien, Yogg-Saron, et aurait permis la construction de bâtiments tels que la citadelle de la couronne de glace. C'est un matériau aux propriétés assez particulière qui limite la puissance de la lumière mais qui peut aussi rendre fou les mortels qui s'en exposent un peu trop longtemps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se trouve au fond du lac de la carrière des larmes. Les non-initiés vont directement reconnaître un immense trou de balle, mais si vous avez joué à Vanilla, vous reconnaîtrez plutôt une version miniature du modèle d'un dieu très ancien, Ktoon. Et outre le fait qu'il ne soit mentionné nulle part, qu'aucune quête de la zone en face ne serait-ce qu'allusion, ou encore que le modèle n'ait pas de collision et soit parfaitement inciblable, lorsque l'on exporte le fichier sur un logiciel tiers afin de le visualiser dans son entièreté, on se rend vite compte qu'il s'agit d'une sorte de Ktoon miniature endormie et atrophiée. A ce jour, on ne connaît toujours pas la raison de la présence de ce modèle dans la carrière des larmes. Cependant, les joueurs ont émis deux théories. La première, c'est qu'il soit l'une des gueules de Yogg-Saron, ce qui, maintenant qu'on a pu voir le modèle dans son entièreté, paraît très peu probable. Et la seconde serait qu'il représente l'effet de cette forte concentration de Saronite sur notre personnage. Comme une hallucination qui nous ferait voir cette horreur sous l'eau, et j'aime assez cette théorie. En plus d'être en accord avec les effets canons de la Saronite, elle expliquerait aussi pourquoi il n'est fait référence de ce monstre nulle part, et pourquoi nous ne pouvons ni le cibler, ni interagir avec lui, et qu'il nous est possible de le traverser totalement. Comme s'il n'existait en réalité que dans nos esprits embourbés. Mystérieuse suite de chiffres Il existe dans World of Warcraft deux endroits où l'on peut retrouver d'étranges suites de chiffres. Le premier se trouve sur une petite île dans le bassin de Cholazar. Ici se trouve une trappe en métal, et les chiffres 5, 9, 16, 17, 24, 43. Quant au second, il se trouve dans les étendues sauvages de Krasarang en Pandari, et ici aussi une grande trappe métallique, mais cette fois-ci accompagnée de 7 squelettes humanoïdes de petite taille et une pile de papier. Sur cette pile de papier, on pourra lire, on dirait une sorte de journal. La dernière entrée indique 5, 15, 12, 12, 2.01, échec système. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et bah en réalité, pas grand chose de si mystérieux. La première trappe est une simple référence à la suite de nombres très récurrentes de la série Lost, et la seconde fait écho à la date et l'heure de mise en ligne de Diablo 3, le 15 mai 2012 à minuit 1. Les gnolles dépeceurs Vous avez sans doute déjà entendu ce mythe, comme quoi l'ardeur, le gnolles élite qu'on affronte à la fin de notre aventure dans la forêt d'Helwin, serait le monstre ayant tué le plus de joueurs depuis la sortie de WoVania. Si c'est vrai, je n'en ai aucune idée. Et selon moi, la médaille reviendrait plutôt à un boss de raid quelconque, mais quoi qu'il en soit, l'ardeur et ses amis gnolles ont fait quelques victimes, ça c'est certain. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que les gnolles font de toutes ces victimes ? Eh bien en fait, la réponse était sous nos yeux depuis des années, et il suffisait de regarder un peu plus attentivement l'architecture de leur fameuse tente pour avoir la réponse. La guerre des bestioles de Mulgore Les Toren, la force tranquille de World of Warcraft. Leur aventure commence dans une zone à leur image, la douce Mulgore. Mais ne vous fiez pas à ces verts pâturages et lacs endormis, car depuis des décennies, une guerre insoupçonnée fait rage dans les paisibles collines de Mulgore. Dans la partie nord-ouest de la carte, se trouve une zone sans nom et sans aucun intérêt pour le joueur. Mais pour les plus attentifs, cette colline est le théâtre d'une guerre sans merci opposant des gangs de bestioles. Il y a Zérovan, ici, chien de prairie, lapin et souris s'affrontent depuis des années pour le contrôle du terrain, à l'aide de grosses double haches de guerre pour le gang lapin, de dagues pernicieuses et casques en cuir pour les chiens de prairie, et de lourds double guns plus casques squelettes pour les terrifiantes souris. Alors pourquoi c'est là ? On n'en sait rien. Est-ce si terrifiant que ça ? Pas vraiment. On est plutôt sur quelque chose de fun et méconnu, mais ça existe. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à passer y faire un tour afin d'aider votre gang favori, pour peut-être tenter de remporter absolument rien. La salle du trône de Fossoyeuse La salle du trône de Fossoyeuse est un des endroits les plus emblématiques de l'histoire de Warcraft. Et dans WoW, elle est justement imprégnée de son histoire passée. L'ambiance pesante de cette salle du trône abandonnée est amplifiée par l'écho de certaines voix qui s'y font entendre ponctuellement lorsque l'on active les sons d'ambiance. Plutôt creepy, je ne vous le fais pas dire. Mais ces échos sont en réalité une forme d'hommage à la célèbre cinématique de Warcraft 3 qui prenait place dans l'exacte même pièce. Lorsque cette ville s'appelait encore Lordaeron, Écartas s'y rendue vie pour assassiner son propre père. Proche de la cloche éclatée au sol, on entend encore les échos de cette dernière lorsqu'elle carillonnait. Juste après, dans la grande allée qui mène à la salle du trône, l'écho des citoyens enjoués se font entendre. On y retrouve même au sol quelques-unes des pétales lancées lors du retour d'Arthas. Puis vient la salle du trône, où des bribes de la dernière discussion entre un père et son fils refont légèrement surface. Tout proche de cette tâche de sang qui ne fut jamais nettoyée. Le Nettoyeur Si vous n'avez jamais eu affaire à lui, il est normal qu'avec un nom comme Le Nettoyeur et un modèle comme le sien, votre première réaction soit « Euh, what the fuck, ils ont mis Satan lui-même dans World of Warcraft en fait ? » Eh bien non. La vérité est tout autre. En réalité, Le Nettoyeur sert d'arbitre dans les suites de quêtes de Vanilla pour l'arme des chasseurs et des prêtres. Des suites de quêtes qui tombent dans le cœur du magma. Ces quêtes demandent spécifiquement de réaliser certaines tâches tout seul et si quelqu'un vous aide, Le Nettoyeur apparaîtra afin d'éradiquer toute vie dans son champ de vision. Il a le modèle le plus badass parmi tous les seigneurs de l'effroi, tape beaucoup trop fort, est immunisé à toute forme de dégâts et possède 666 000 points de vie. Tiens donc. En tout cas, Le Nettoyeur, alias Satan himself, est peut-être l'une des entités les plus puissantes du jeu. A ce jour, ces quêtes n'existent plus dans WoW Retail et personne ne sait ce qui aurait pu se passer si quelqu'un avait trouvé le moyen de le tuer. Les Reines du Tigre du Bengal L'histoire du Tigre du Bengal remonte avant même la sortie officielle de WoW. Initialement, c'était une monture raciale destinée aux joueurs Elf de la Nuit. Mais lorsque le jeu sort réellement en 2004, cette monture n'est plus là. Les raisons énoncées ? La couleur qui collait pas trop à l'ambiance Dark Sasuke des Elfes de la Nuit et théorie personnelle mais peut-être aussi le nom. Puisque le Bengal, c'est une zone géographique de notre lore à nous. Ça existe vraiment dans le monde. Donc l'intégrer à Azeroth, pas convaincu. Quoi qu'il en soit, les années passent. Certains émettent des théories comme quoi il serait possible d'obtenir le Tigre puisqu'il est toujours dans les fichiers du jeu. Mais peu de gens y prêtent réellement attention. C'est Chris Metzen lui-même qui avait donné les raisons du retrait de cette monture. La source ne pouvait donc pas vraiment être plus fiable que ça. Et l'affaire fut vite oubliée. Mais en septembre 2019, soit 15 ans plus tard, un screenshot apparaît. Et sur ce dernier, on peut voir un personnage joueur, Lunastar, paradant fièrement sur ce qui est sans le moindre doute le Tigre du Bengal. Très vite, les joueurs analysent l'image et ça ne semble pas être un fake. C'est alors qu'entre en scène la communauté du Discord des chercheurs de secrets qui vont dire « Hop hop hop, calmez-vous ! » On a découvert qu'un nouveau secret vient d'être implémenté avec le nouveau patch. Et le PNG qui est le point de départ du secret s'appelle Amara Lunastar. Sachant que Lunastar, c'est aussi le nom du joueur sur le screenshot, ça pourrait bien être lié. Et c'est ainsi que débute une des chasses au secret les plus complexes du jeu. Ça va durer un an et c'est finalement une personne du nom de Paul qui va réussir à percer à jour ce mystère. Le mec joue même pas à World of Warcraft. Un mystère qui nous amène dans Karazhan pour récupérer de la nourriture, disséminer un peu partout et finalement la déposer sur le sol du théâtre afin de recréer une partition. Bref, un bordel sans nom qui nous récompensera avec la mascotte féline, Félicia. Et là vous allez me dire « Ok, super, mais quel rapport avec le Tigre du Bengal ? » Et bien en fait, derrière ce mystère, qui a tordu le cerveau des joueurs pendant plus d'un an, se cache une très belle histoire. Le Tigre du Bengal, une seule personne la possède dans le jeu. Puisque c'est directement Blizzard qui lui a offert. Une personne dont le personnage s'appelle Lunastar et dont le vrai prénom est Amara. Une jeune fille qui, à l'âge de 15 ans, a été diagnostiquée avec une rare forme de cancer du foie. Une jeune joueuse de World of Warcraft que la fondation Make-A-Wish a mis en contact avec Blizzard pour qu'elle puisse réaliser l'un de ses rêves, créer sa propre aventure dans le jeu. Une aventure dont la récompense est à l'image de son propre animal de compagnie et dans laquelle c'est sa propre composition qui était la clé. La tombe de P. Alliés de Red. Dans le Fief, côté Alliance, on retrouve la grande tombe d'un certain P. Alliés de Red. Mais qui est-ce monsieur ? Si on fait quelques recherches ou si on a bonne mémoire, on peut se rendre compte que P. Alliés de Red, c'est aussi le nom d'un des boss de l'arène des Bastonneurs. Mais alors pourquoi sa tombe se trouve dans le Fief ? Et pourquoi ce nom sonne si bizarrement à l'oreille ? En fait, il s'agit d'une petite blagounette de la part des développeurs qui fait référence à l'idée que créer certains éléments du jeu, comme en l'occurrence le Fief ou l'arène des Bastonneurs, leur demande tellement de ressources en interne que cela priverait les joueurs d'un P. Alliés de Red tout entier. D'où le nom P. Alliés de Red. J'adore rire. Le Mécano Trotter Vert Fluo Le Mécano Trotter Vert Fluo a été pendant de longues années considéré comme la monture la plus rare du jeu. Et son histoire est assez formidable. A vrai dire, avant l'apparition du Tigre du Bengale qu'on a vu tout à l'heure, elle était la seule monture du jeu à être possédée par un seul et unique joueur. Mais là où le Tigre du Bengale est un morceau d'une très belle histoire, le Mécano Trotter Vert Fluo quant à lui relève plus du fiasco. La couleur Vert Fluo faisait partie du large panel de couleurs disponibles pendant l'alpha du jeu pour les montures raciales Gnome. Comme pour toutes les autres races du jeu, certaines couleurs ont été écartées pour la sortie officielle afin de ne garder qu'une faible sélection cohérente de couleurs. Un beau jour, pendant la période Vanilla, un joueur Gnome est victime d'un bug qui a fait disparaître sa monture de ses sacs. Et à l'époque, plus de monture dans les sacs égale plus de monture du tout. Il va alors faire une requête auprès des maîtres du jeu afin de demander la restitution de son cher et tendre trotter mécanique. Sa demande fut traitée, mais le maître du jeu sur le dossier s'est légèrement trompé lors de la restitution de cette monture puisque le joueur en question reçut, vous vous en doutez, le Mécano Trotter Vert Fluo. Une monture absolument unique puisqu'il est du coup le seul à la posséder dans le monde entier. La rumeur voudrait, et j'insiste sur le mot rumeur, que des années plus tard, pendant la période WOD, il mit son compte en vente pour une coquette somme ce qui est, comme vous le savez, tout à fait illégal. On ne sait pas si c'est vrai, mais une chose est sûre, la page armurerie de ce joueur n'est plus du tout active. Ce qui signifie qu'il a soit supprimé ce fameux compte possédant la monture la plus rare du jeu, soit s'est fait bannir pour avoir tenté de le vendre. Les enfants de Comté de l'Or Les enfants de Comté de l'Or ou Goldshire, c'est un des secrets, ou en tout cas, un des éléments creepy les plus connus de World of Warcraft. Et pourtant, ça fait 16 ans que ça me rend fou qu'on puisse penser qu'ils sont là juste pour effrayer les passants de 7h à 8h du matin. Très rapidement, explication. Il s'agit d'un groupe de 6 enfants qui vont pop tous les jours dans cette maison à 7h du mat', se rendre à Hurlevent et déambuler frénétiquement avant d'aller se poser sur 5 points très précis de la forêt d'Halloween. Puis retourner chez eux vers 8h, adopter une formation de pentagramme comme le ferait n'importe quel groupe d'enfants turbo terrifiant, et quelques minutes plus tard, quelque chose de très troublant se fera t'entendre, comme ceci par exemple. Tu vas mourir. Du moins, ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur Internet. Et c'est ce qui est connu des joueurs. Mais la réalité est bien différente. Car plus personne ne s'intéresse à ces enfants. Ils ont créé la hype pendant deux semaines à Vanilla et le OSEF général a été proposé. Sauf que les enfants de Goldshire d'aujourd'hui n'ont plus du tout le même comportement qu'à l'époque. Et pour moi, ça soulève beaucoup de questions. Car aujourd'hui, les enfants de Goldshire popent toujours à 7h du matin et vont suivre le même trajet qu'auparavant. Mais au lieu de déambuler frénétiquement, ils vont former un cercle et certains d'entre eux vont ponctuellement disparaître. Ce qui fait qu'au lieu de former un cercle ou plutôt un hexagone vidéo, ça va former... bien autre chose. Et ça, c'est très bizarre pour plusieurs raisons. Premièrement, des groupes de PNJ qui vont de point en point dans le jeu, il y en a beaucoup. Mais aucun à ma connaissance n'a ce genre de bug. Deuxièmement, c'est jamais le même enfant qui disparaît. Ce qui signifie que c'est pas un enfant en particulier qui est bugué. Troisièmement, c'est pas du glitch. C'est pas une micro-disparition de quelques secondes. Lorsqu'un enfant disparaît, il disparaît pendant au moins 30 secondes. Alors, il fut un temps où je voulais percer ce mystère à jour afin de pouvoir en faire une vidéo. Autant vous dire que si cette vidéo n'a jamais vu le jour, c'est que ça n'a pas abouti. Mais j'avais suivi ces 6 enfants tous les matins pendant une semaine entière. Et oui, cette phrase hors contexte est très bizarre. Mais voilà ce que j'ai pu récolter comme info. Alors comme ça, c'est pas très clair. Mais en gros, ce sont les suites de formes qu'ont adoptées les enfants. Et la seule chose à laquelle ça me fait penser dans WoW, c'est l'alphabet nain. Les gravures que l'on peut voir dans les Montroches-Noires, dans Forgefer, et plus particulièrement sur le livre qui se trouve dans le vieux Forgefer. Mais j'ai pas fait nain LV2, donc impossible de décrypter. Je me suis donc servi d'une traduction lettre par lettre par rapport à l'alphabet nain, qui me semble pas tout à fait provenir de WoW, mais plutôt du folklore heroic fantasy en général. D'ailleurs, je remercie Artoria qui m'a filé un gros coup de main là-dessus. Mais encore une fois, ça n'a mené à rien. Enfin, ça donne des mots comme j'accepte ou plus quelqu'un, donc il y a peut-être une autre étape en tête, mais aucune idée. En tout cas, si quelqu'un a la moindre info sur la façon de décrypter les formations qu'ils prennent, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. On peut travailler ensemble sur le projet, si ça vous intéresse. J'ai déjà pas mal avancé sur les recherches, donc n'hésitez pas vraiment. L'île des MJ. La célébrissime île des maîtres du jeu. Un endroit secret qui serait le véritable lieu de travail de ces employés de Blizzard qui répondent à nos requêtes en tout genre. Alors, mythe ou réalité ? Eh bien, réalité, mais il y a aussi beaucoup de fausses infos qui circulent à son propos. Tout d'abord, l'île des MJ existe depuis les débuts de WoW et elle a été découverte lorsque les maîtres du jeu pouvaient encore être ajoutés en amis, révélant ainsi au monde leur localisation, île des MJ. Ça a bien sûr provoqué beaucoup de questions chez les joueurs et tout le monde voulait être le premier à trouver cette fameuse île. Ce n'est que le 24 septembre 2007, soit pendant Burning Crusade, qu'un utilisateur du nom de Patchy Chan va poster cette vidéo désormais légendaire. aller sur l'île des MJ et se faire ban. Il va prouver au monde entier l'existence réelle de cette zone, sur laquelle se trouve une humble maison d'architecture humaine sur une île de taille modeste au milieu de nulle part. L'intérieur de la maison est inhabité et rien de bien mystérieux ne s'y trouve réellement. Si ce n'est, une sorte de salle d'interrogatoire non texturée présente sous la map. Patchy Chan révélera aussi qu'il est littéralement impossible de s'y rendre sans hacker le jeu, et donc prendre le risque de se faire bannir. C'est triste, mais aucune armée de MJ ne s'y trouve pour y faire on ne sait quoi de diabolique. En fait, cette île existait uniquement pour être le point d'apparition des MJ qui, aux prémices de WoW, devait se connecter au jeu pour diverses raisons, mais surtout tester des choses sur les serveurs live. Sauf que très vite, ils ont développé des outils qui ont rendu l'existence de cette île totalement caduque. D'ailleurs, l'île de MJ n'existe plus aujourd'hui, elle a été définitivement retirée du jeu au patch 8.2. Le mystère du coiffeur Jelly Neck, ciseau pointu. Ça s'invente pas, c'est le nom du coiffeur présent dans Hurlevent, et à votre disposition à chaque fois que vous souhaitez vous refaire une petite beauté. Je ferai aucune remarque sur la confiance que vous accordez ou non à un coiffeur chauve, ça c'est vous qui voyez, mais ce qui va plutôt nous intéresser ici, c'est le sombre secret que cache Jelly Neck. Si l'on monte les escaliers et que l'on se rende dans sa chambre, quelque chose d'assez peu commun se trouve sous sa table de chevet. Il s'agit bien de deux cadavres de petite taille tout proche d'une lame de barbier. Tadius. Ok, faut qu'on parle de Tadius. Y'a rien de bien mystérieux ou secret avec Tadius, mais je trouve que c'est le boss avec l'histoire la plus cauchemardesque de l'entièreté du jeu. Comme vous le savez, il réside dans le raid Naxxramas et est le dernier boss du quartier des assemblages. Une chose à noter, c'est que tant que vous n'avez pas tué Tadius, de temps en temps, l'ambiance du raid va devenir encore plus pesante qu'à son habitude et des cris très troublants vont se faire entendre. Ces lamentations émanent de la simple présence de Tadius dans le raid car il est en fait uniquement composé des corps de femmes et d'enfants capturés par le fléau. Leurs âmes à tous ont fusionné et ils mènent une vie de souffrance à l'intérieur de ce golem de chair. J'arrive trop tard, je dois amé C'est d'ailleurs pour ça que vous l'entendrez vous remercier si vous parvenez à mettre fin à ses jours. L'île de Keltalas C'est assez fou de se dire que depuis les débuts de World of Warcraft, une zone entière est affichée sur la carte de l'un des deux continents principaux, en l'occurrence les royaumes de l'Est et que pourtant cette zone a toujours été officiellement inaccessible. D'après ce qu'on sait, il s'agirait normalement de Lordaeron du Nord et la théorie voudrait que ce soit l'endroit où les hauts elfes est accosté lors de leur arrivée dans les royaumes de l'Est mais qu'une sombre présence les aurait poussés à fuir vers ce qu'on connaît désormais sous le nom de Keltalas. Lordaeron du Nord n'a jamais été accessible aux joueurs de WoW, protégé depuis toujours par des murs invisibles. Mais depuis la refonte des clairières de Tirisfal à BFA, il est curieusement assez simple d'y accéder. Et ce qui se révèle derrière ces murs invisibles est plutôt singulier. En longeant la côte, on aperçoit au loin un bâtiment à l'allure elfique. Et plus on se rapproche, plus on comprend qu'il est protégé par une sorte de barrière magique. Une fois cette barrière traversée, la première chose marquante, c'est que la zone est indiquée comme étant Keltalas. La musique, si vous l'aviez activée, se coupera automatiquement car aucune boucle de musique ne semble liée à cette zone. Ce qui peut vite provoquer un fort sentiment de solitude. De l'intérieur, la beauté de la barrière magique se révèle à nous. Et le grand bâtiment elfique s'y dresse totalement inaccessible. Une petite table, un ponton et un autre bâtiment elfique de taille plus modeste sont eux aussi présents dans l'infinie solitude de cette île. En tentant par tous les moyens de pénétrer dans le grand bâtiment, j'ai remarqué qu'un son d'ambiance particulièrement angoissant se joue lorsque l'on se pose sur certains endroits du bâtiment. Malheureusement, malgré de multiples tentatives, je n'ai pas réussi à y pénétrer et sachant qu'il s'y cache probablement la chose qui a fait fuir l'entièreté des hauts elfes, je me dis avec du recul que ne pas avoir pu y accéder, c'est peut-être pas plus mal. L'orphelinat cannibale de Nagrande. À la bordure septentrionale de la belle et douce Nagrande, loin de tout dans les montagnes, se trouve ce qui s'apparente à un orphelinat. Il semble être tenu par une trollesse au nom de Tchal qui, si vous lui parlez, vous demandera de ne pas hausser la voix car les tout-petits sont en plein sommeil. À première vue, rien d'anormal. L'environnement semble plutôt paisible, on peut y voir deux enfants s'amuser ensemble pendant que les plus jeunes emmitouflés dans leur gigoteuse se reposent. C'est seulement lorsque l'on décide de prêter plus attention aux détails que les choses prennent une tournure nettement plus glauque. Dans le grand bac à sable à gauche du bâtiment, on peut retrouver un enfant orque, Jara, qui semble se cacher derrière de larges ossements. Ainsi qu'une sorte de jouet chargé d'explosifs, ce qui semble laisser penser que Tchal ne prête que peu d'intérêt à la sécurité des enfants. À quelques pas de là, se trouve une niche, mais aucun chien. Seulement lorsque l'on jette un oeil à l'intérieur de celle-ci, l'explication du chien manquant semble toute trouvée. À l'intérieur, proche des bébés, on retrouve des piles de peaux d'ours, quelques attraperèves ainsi qu'une poupée vaudou. Mais c'est à l'arrière du bâtiment que le secret est révélé. Trois cages de tailles différentes s'y dressent, avec à l'intérieur de l'une d'entre elles les ossements de ce qui semblait être auparavant un humanoïde de petite taille. La théorie serait donc que Tchal est une cannibale qui se nourrit des bébés qu'elle est censée protéger. Ce n'est que bien plus tard dans l'extension Warlords of Draenor que la théorie sera confirmée. Puisque la quête Apparence et Tromperie nous confrontera à la Tchal d'une agrande de Draenor que nous devrons combattre. Elle se cache dans une grotte sous la forme d'une orque lorsque pendant le combat elle se transformera dans le modèle de la Tchal que nous connaissions, la fameuse trollesse à robe rouge. Nous apprenant au passage via ses lignes de dialogue qu'elle est une change-forme qui tue pour prendre l'apparence de ses victimes et conserver sa jeunesse. C'était la phase visible de cet iceberg. Théoriquement, on était plus sur une grande bouffée de nostalgium que sur des choses réellement méconnues et terrifiantes. Cela dit, pas d'inquiétude, on va y aller en douceur et commencer à plonger la tête sous l'eau pour voir ce qui s'y trouve. Les bébés squelettes. Ah, les bébés squelettes. Plus qu'une théorie, presque un drama lorsque ça fut couvert à l'époque par les copains Lwin et Tox. Entre la team persuadés que ces bébés squelettes sont la preuve d'un terrible secret caché dans WoW. Ceux qui pensent qu'au contraire ce n'est qu'un simple élément de décor et les autres qui maintiennent que ce ne sont pas des bébés squelettes mais bien des gnomes de taille adulte. Et faut dire que la différence n'est pas évidente. Bon, alors qu'est-ce qui se passe réellement ? La théorie part du fait qu'à tout un tas d'endroits et dans tout un tas de zones, on peut retrouver ce modèle de deux squelettes de petite taille qui semble se tenir à la main. Ces modèles sont souvent agrémentés d'artifices divers et variés, un collier et un fusil, deux flèches dans la tête ou encore une bouteille à la main. Et bien qu'éparpillés à travers Azeroth, une des raisons qui peut laisser penser que quelque chose se trame derrière tout ça, c'est aussi leur localisation. Ils vont bien souvent se trouver dans des endroits peu anodins, dans une tombe derrière une chute d'eau, au sommet d'une montagne, à la proue d'un bateau, bref, vous avez compris l'idée. Il ne semble pas être là par hasard. Mais avant de partir sur les théories, petit point rapide sur le grand débat. Est-ce des bébés ou des gnomes ? Une des raisons pour laquelle la théorie des gnomes semble probable, c'est qu'ils sont souvent trouvés proches de véhicules rappelant beaucoup l'ingénierie gnome. Ajoutez à cela le fait que ce modèle de cadavre fait en effet beaucoup plus penser à celui d'un gnome ou même d'un gobelin plutôt que celui qui pourrait être laissé par un enfant humain ou le modèle d'un bébé humain qui semble aussi bien plus petit. Personnellement, je pencherai plus pour la thèse des gnomes mais j'ai envie de dire peu importe car là n'est pas vraiment le sujet. Ce qui nous intéresse c'est surtout pourquoi ils sont là en fait. Déjà, si vous avez participé à une chasse au secret sur WoW, le fait que chacun de ces squelettes soit agrémenté d'items précis et se trouve dans des endroits parfois un peu cachés, ça y fait largement penser. Alors ça pourrait ne pas être le cas mais de mon côté j'ai envie de rêver un peu, j'ai envie d'y croire. Cela étant dit, très rapidement quelques théories en vrac pour le plaisir, les bébés squelettes pourraient annoncer les prochaines extensions soutenues notamment par les squelettes que l'on peut retrouver à Légion, l'un portant un collier qui ferait écho au cœur d'Azeroth et l'autre une arme qui rappelle la piraterie. Deux éléments très présents dans l'extension qui a suivi à savoir BFA. Une autre théorie que j'aime assez bien que pas mal perché serait qu'ils sont la représentation du fait qu'Azeroth le titan endormi aurait un jumeau ou une jumelle. Cette fois-ci soutenue notamment par les représentations de deux chérubins identiques dans beaucoup de bâtiments justement liés au titan. Domptez un Worgen Les chasseurs peuvent dompter des Worgen. Hérésie me direz-vous et je suis plutôt d'accord mais il fut un temps où cette allégation était tout ce qu'il y a de plus véridique. Dans les Fjords d'Hurlant en Orphandre il existe un loup du nom de Garwall qui est l'objectif d'une quête vous demandant de le tuer. Mais la particularité de ce Garwall c'est qu'arrivé à 50% de ses points de vie il va se transformer en un Worgen en armure sauf qu'en tant que chasseur avec un timing très précis en lançant apprivoiser une bête juste avant sa transformation vous pouviez le dompter sous sa forme de Worgen. Plutôt stylé ! Malheureusement je pense que Blizzard avait déjà la race jouable en prévision et il fut donc assez vite rendu indomptable. Dommage. L'île de Gilly Jim Ok je vous pose le décor on est en 2004 vos yeux ébahis découvrent le trailer de World of Warcraft et vous vous décidez finalement à investir dans ce tout nouveau monde virtuel. Pendant les 48 à 72 heures que prennent l'installation du jeu via les 4 CD de la boîte vous regardez en boucle ce trailer sur une plateforme d'hébergement de vidéos qui n'existe probablement plus. Mais une fois en jeu à chaque fois que vous ouvrez la map quelque chose ne vous semble pas à sa place quelque chose vous paraît incohérent vous paraît manquant. Et bien cette chose c'est l'île de Gilly Jim une île qui devait abriter les trolls de la jungle précisément cet endroit dans la cinématique au sud-ouest de Stranglerons qui n'a jamais vu le jour dans World of Warcraft. Si on sait des choses sur cette île malgré sa non-existence dans le jeu c'est qu'on l'a vu à maintes et maintes reprises dans des screenshots de l'alpha qu'elle est mentionnée dans le RPG Warcraft et même dans les BD. Mais le plus marrant dans tout ça c'est que lorsque l'île fut retirée du jeu pour des raisons qu'on ignore les coordonnées de cette dernière furent oubliées à jamais. Ce qui fait que si vous partez de Stranglerons en direction du sud-ouest pendant de longues minutes au bout d'un moment le jeu indiquera que vous vous trouvez sur l'île de Gilly Jim. Les développeurs de chez Blizzard en tout cas les level designers n'ont pas toujours dû être dans le rush absolu et en retard constant avec de grosses deadlines à respecter. Si je vous dis ça c'est parce que si vous parvenez à glitcher en dessous de Karazhan vous vous retrouverez face à un smiley géant dessiné sur le sol. Et honnêtement voir ça en plein milieu de l'environnement assez morose du défilé de Deuil Vent c'est assez glauque. Les champs fin de jeu Ok, bon jusqu'ici c'était sympa. Avec cette partie les choses vont tout de suite s'assombrir. On va parler de la zone de quête la plus dérangeante de World of Warcraft et celle-ci contre toute attente prend racine dans un endroit pas si dark que ça les contreforts de Hautebrand. La zone dont je veux vous parler c'est précisément les champs fin jeu. Avant Cataclysme cette zone était un charmant petit village agricole composé de trois vastes champs une forge une grange un hôtel de ville bref une paix relative y semblait présente pour les différents ouvriers agricoles qui y vivent tels que Ray Gates ou encore Calaba. Mais lorsque le cataclysme a frappé la ville fut prise d'assaut par les réprouvés après qu'ils aient détruit au strivage. Et s'il est vrai que plusieurs ouvriers agricoles ont fui d'autres sont restés pour la défendre. Post-cataclysme nous y sommes envoyés pour enquêter sur ce qui s'y trame et dès notre arrivée l'épaisse brume et les corps pendus posent tout de suite l'ambiance. Sur un large squelette du nom de greffier Horace Blancheval on peut trouver un journal intitulé la bataille de Hautebrand. Quelques lignes y sont gribouillées. Douzième jour Nous venons d'apprendre la perte d'ostrivage. La machine de guerre des réprouvés est trop puissante. Nous ne sommes pas de taille face à leurs armes chimiques. Même si c'est futile je vais essayer de tenir ce journal. Je dois noter ces atrocités pour que la postérité en ait connaissance. Vingtième jour Les champs de Hautebrand n'existent plus. Ceux qui n'ont pas fui ont été capturés. Les réprouvés nous traitent comme des prisonniers de guerre. Nous devons être ouvriers dans leur nouvelle plantation. 45ème jour Nous avons commencé à travailler dans les champs en jeu. Ils font pousser des champignons vénéneux dans la boue et l'eau croupie. 50ème jour J'ai entendu des cris venant du manoir du gardien. Des gens disparaissent. 52ème jour J'ai entendu des gardes parler des fermiers Ray Gates et Calaba. Il leur est arrivé quelque chose de terrible. J'en suis sûr. 63ème jour Je les ai vus emmener Brûlflan et Veringtan la nuit dernière. J'imagine que je suis le prochain. Le reste du journal est plein de gribouillis incohérents. Et en effet la suite de quête qui nous est proposée ici ne laissera plus aucun doute sur ce qui se passe réellement dans les champs en jeu. Il s'agit d'une immense salle de torture de travail forcé et d'expérimentation à ciel ouvert. Un grand nombre des humains qui vivaient autrefois leur meilleure vie dans ces champs furent utilisés à des fins d'expérimentation agricole. Une quête nous proposera même de nous occuper des nombreuses boutures humaines dans le champ le plus au sud en nous laissant d'ailleurs le choix de les sauver ou de leur défoncer le crâne à coup de pelle. Et pour ce qui est des autres humains ceux qui disparaissaient mystérieusement dans le journal d'Horace Blancheval je vous laisse regarder par vous-même ce qu'il est advenu par exemple du forgeron Verington ou encore des fermiers Ray Gates et Calaba. L'île des dragons Alors l'île des dragons on en entend beaucoup parler actuellement. Beaucoup de gens supposent qu'il s'agirait peut-être de la prochaine extension. Mais en fait ce que peu de gens savent c'est que ces suppositions théories ou prophéties ne sortent pas de nulle part loin de là. En fait l'île des dragons est déjà présente dans les fichiers de l'alpha du jeu. Ça devait être une zone de niveau 65-70 plus qui se trouvait au-dessus de Stratolm. On a même pu retrouver des designs officiels probablement l'écran de chargement. Mais comme vous le savez cette zone n'a finalement jamais vu le chou. Dans le livre sur le développement de WoW de John Statz on y retrouve quelques-unes des raisons de l'inexistence de cette île. Premièrement d'un point de vue l'horistique elle n'avait pas beaucoup de sens à l'époque car uniquement les dragons noirs pouvaient être considérés comme méchants comme des ennemis et Chris Metzen en charge du lore à l'époque a refusé catégoriquement de les laisser créer d'autres couleurs entre guillemets de dragons pour étoffer le panel d'ennemis de cette zone. Une autre raison était que leurs ambitions pour le design de la zone furent quelque peu trop ambitieuses par rapport aux outils à leur disposition à l'époque créant de nombreux problèmes de glitch visuel et de circulation dans cette zone des problèmes qu'ils n'ont pas réussi à régler à temps avant la sortie du jeu. Andrestras Avez-vous déjà entendu parler d'Andrestras ? Il y a de grandes chances que votre réponse soit non et pourtant il s'agit d'un dragon très mystérieux présent dans le jeu depuis sa sortie. Comme vous le savez sans doute au sud de Silitus se trouve Ankiraj et au sud d'Ankiraj se trouve rien du tout rien du tout ou presque car en réalité juste avant d'atteindre l'eau derrière ces montagnes que vous n'avez aucune raison logique de franchir se trouve une vaste grotte pavée d'ossements humanoïdes. Au fond de celle-ci endormi depuis des années se trouve Andrestras un dragon de niveau 30 semblant appartenir au vol de bronze d'après son coloris. La raison pour laquelle certains joueurs et moi le premier sont autant tourmentés par l'existence d'Andrestras c'est qu'il ne sert à rien du tout n'est jamais mentionné n'a aucune interaction se trouve dans un endroit totalement improbable et pourtant le tout mis ensemble paraît étrangement sensé. Attention ce dragon endormi dans une vaste grotte au sud de Silitus pourrait être un simple élément de décor mais pourquoi prendre le temps de créer quelque chose d'aussi imposant pour décorer un endroit qui de base n'est pas du tout un point d'intérêt pour le joueur on est pratiquement sur une zone morte de la carte. Alors Andrestras étant un PNJ amical ça fait des années que les joueurs essayent de trouver un moyen d'interagir avec peut-être qu'en y allant avec telle potion active telle ou telle boeuf telle ou telle jouet mais rien ne semble le réveiller de son sommeil infini presque rien. Assez récemment des joueurs ont découvert que le jouet sifflé de sombre lune semble lui faire secouer la tête un petit peu tandis que d'autres jouets comme le parchemin jaune du conservatorium ou l'ama de fakir le fait se dresser sur ses quatre pattes bien qu'il conserve l'effet endormi. Depuis Shadowlands il est parfois possible de rencontrer une cellule d'anima flottante dans le monde extérieur. Si vous interagissez avec un pouvoir d'anima appelé portail vers l'inconnu ouvre un portail vers un lieu indéterminé. En de très rares occasions vous serez téléporté juste devant Andrestras. Personnellement je le ressens comme un petit indice de la part de Blizzard qui nous rappellerait que ce dragon endormi est toujours là et qu'il serait peut-être temps de trouver un moyen de le réveiller. Alors ça pourrait ne pas être le cas d'ailleurs une autre théorie populaire serait qu'il soit en réalité une sorte de mémorial. Straz étant le suffixe habituel pour un dragon mal André étant plutôt un prénom commun il pourrait en réalité être là car un développeur avait envie de faire un hommage dans le jeu à son fils son père ou l'amant de sa femme on ne sait pas. La censure chinoise Alors on va parler censure mais attention toutes les censures ne sont pas forcément effectuées dans le but de laver le cerveau des populations ou je ne sais quoi. Typiquement ici c'est en Chine que ça se passe un pays comme vous le savez très strict au niveau de ses réglementations et les jeux vidéo ne passent pas au travers. Il y existe notamment une règle qui est que le sang et les cadavres sont formellement interdits. Alors pour un jeu comme WoW ça pose problème pour plein de raisons. Avec une spé comme le DK100 qui base littéralement tout son gameplay là-dessus ou encore une race comme le mort-vivant qui n'est autre qu'un cadavre sur pattes c'est un peu compliqué. Alors comment ça se matérialise pour WoW ? Bah c'est surtout des petits ajustements en réalité. Les morts-vivants n'ont pas d'os apparent ni de possibilité de customiser leur visage avec des trucs un peu morbides. Les abominations sont ajustées afin de ne pas laisser apparaître de boyaux. Les unités type squelettes sont généralement remplacées par des unités qui rappellent un peu moins la mort et c'est le cas même pour des dragons type Saphirons. Et pour le DK bah c'est pareil. Le gameplay reste le même mais le nom des sorts est modifié pour éviter le mot mort. D'ailleurs la classe en elle-même le chevalier de la mort s'appelle là-bas en gros la traduction est pas littérale mais c'est le chevalier de la destinée. Là où ça devient plus drôle c'est que si vous avez joué à Wo vous savez à quel point ils adorent foutre des ossements ou des bouts de corps un peu partout sur les maps. Et personnellement je me suis dit bon bah ils ont dû les retirer sur la version chinoise. Certaines zones doivent paraître un peu vides mais tranquilles c'est pas si gênant. Sauf qu'ils ont eu une toute autre idée celle de remplacer tous ces modèles par du pain. Oui vous avez bien entendu il y a zéro van quand vous vous baladez dans un donjon très sombre comme Scolomance vous marcherez littéralement sur des grosses baguettes de pain tous les 3 mètres et c'est le cas pour un très grand nombre de zones du jeu. Il existe d'autres anomalies assez fun comme les têtes de mort remplacées par des sacs de grains ou encore certains cadavres remplacés par des bonhommes de paille ce qui provoque des situations assez cocasses. Les morts vivants originelles Puisqu'on en est rendu à parler de morts vivants pourquoi ne pas aborder le sujet plutôt fascinant des morts vivants originelles ? Car les Undead prévus initialement sont bien différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord leur état de décomposition devait initialement se dégrader au fur et à mesure que l'on monte les niveaux ils devaient être au niveau 1 exactement comme les morts vivants en Chine c'est à dire sans eau apparent ni quelconque forme de décomposition puis au fil du temps et surtout des niveaux prix devenir de plus en plus proche de ceux qu'on a la possibilité de créer aujourd'hui. Ça aurait été plutôt stylé malheureusement la technique de l'époque ne le permettait pas vraiment par contre pendant l'alpha du jeu les réprouvés avaient tout de même une spécificité très particulière ils n'étaient pas considérés comme des humanoïdes mais bien comme des morts vivants ce qui les rendait par exemple insensibles aux sorts de peur mais très sensibles à certains sorts du paladin par exemple des sorts destinés aux pve qui ne peuvent cibler que les morts vivants et qui font beaucoup trop de dégâts c'était un véritable fiasco en termes d'équilibrage pvp ça fut donc corrigé pour la sortie officielle. Indalamar Alors si vous avez vraiment l'oeil vous avez dû remarquer un peu partout dans le jeu et même dans d'autres jeux blizzard d'ailleurs des références au mot Indalamar et pour comprendre pourquoi il faut remonter à la bêta de vous car à ce moment le guerrier est considéré comme une classe poubelle tiers évidemment si vous avez joué à vanilla vous savez pertinemment que ce n'est pas le cas mais à l'époque les forums sont inondés de réclamations pour que les guerriers reçoivent un buff ils sont qualifiés de trop faibles trop lents trop nazes par tout le monde tout le monde sauf une personne une personne qui joue guerrier qui s'appelle Indalamar et qui a perçu le potentiel de cette classe alors en 2004 vers la fin de la bêta il va poster une vidéo prouvant que le guerrier est loin d'être à chier et serait même plutôt opé en réalité faut comprendre que le mec a débarqué au milieu d'une foule de personnes pleurant pour un équilibrage favorable il leur a montré qu'il savait juste pas jouer au jeu et qu'avec les bons items et les bons talents le guerrier est monstrueux si monstrueux que même Blizzard suite à cette vidéo a dû le nerf Indalamar c'est le guerrier originel qui à lui seul a fait faire nerf une classe que tout le monde pensait rincée et sa connaissance du jeu impressionne jusque dans les locaux de Blizzard puisqu'ils vont le contacter et le recruter afin de lui un développeur spécialisé sur les objets c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit un peu partout des items tels que les traînes de glace de Ramaladni Ramaladni étant Indalamar à l'envers la lame d'épuration de Ramaladni ou encore le don de Ramaladni dans Diablo et même sa propre carte dans le TCG de Wo Indalamar pour la petite anecdote vous avez peut-être remarqué le nom de sa guilde dans la vidéo il s'agit de la guilde Nurft et les habitués de la chaîne l'auront sans doute reconnu c'est la même guilde que Noctin la seule personne au monde à posséder le légendaire talisman de l'éclat de lien la jarre de cendre alors dans la péninsule des flammes infernales se trouve une jarre de cendre une jarre si bien cachée que même avec les coordonnées j'ai eu beaucoup de mal à la trouver loin de tout et presque en dehors de la map se trouve cachée sous un rocher un squelette assis devant cette jarre si l'on clique dessus voilà ce qu'elle nous révèle voici une jarre de cendre ce sont les cendres de ma raison de ma passion et de mon énergie toutes choses qui se sont elles-mêmes entièrement détruites que tous ceux qui contemplent les paysages désolés des flammes infernales se rappellent de ce péon disparu il a donné son sang pour l'alliance il s'est sacrifié pour la horde pour finalement tomber dans la folie en voyant les viles créatures sans âme dévorer ce qu'il avait de plus cher puisse-t-il subir sa colère comme ils se sont repus de ses labeurs peut-être pas dans ce monde mais dans tous ceux qui suivront je le proclame j'en fais solennellement le serment je le promets pour l'éternité je vengerai mes souffrances alors c'est joliment écrit profondément triste et surtout incroyablement mystérieux on a littéralement aucune info officielle mais on a une théorie que j'aime beaucoup il se pourrait que cette jarre de cendres soit une référence à une autre personne dont on a déjà parlé sur la chaîne Tzerik le community manager qui s'est fait virer car il avait littéralement pété un plomb sur les forums suite à des attaques de trolls et qui s'était lancé dans une longue tirade qui fait étrangement penser à ce qu'on peut lire gravé sur cette jarre un développeur certainement ami avec lui aurait donc volontairement très bien caché cet hommage à Tzerik pour qu'il puisse vivre éternellement dans ce jeu qu'il a tant aimé la salle des secrets cachés dans le monastère écarlate plus précisément les salles écarlates se trouve une pièce au nom plus qu'énigmatique la salle des secrets cachés elle se trouve dans un des couloirs principaux mais n'a jamais eu de réelle utilité aucun membre de la croisade ne s'y trouve pour une quelconque forme de combat c'est juste une petite pièce composée de 4 chaises 4 bancs 3 chandeliers et un drapeau autour d'un grand tapis rouge alors évidemment avec un nom comme celui-ci et dans un lieu aussi emblématique que le monastère écarlate les joueurs de Wo ne sont pas restés indifférents les théories vont bon train et si on s'y rendait avec porte-cendre corrompue ou alors en s'asseyant à 4 sur les chaises dans un ordre différent peut-être même un lien avec les dieux très anciens et non en fait il s'agit d'un giga troll de la part de Blizzard car si dans cette fameuse salle un voleur utilise son sort de détection deux chiens de prairie se révèlent à nous sécrite et sécrète la salle des sécrètes cachées ouais les cryptes de Karazhan aujourd'hui ces cryptes on les connait un peu mieux Blizzard leur a donné un réel point d'intérêt avec la monture secrète cauchemar lucide mais initialement l'origine de ces vastes cryptes labyrinthiques situées sous Karazhan théoriquement inaccessibles était inconnue au vu de sa taille et de sa configuration beaucoup pensaient que cela devait sans doute être à la base un donjon et honnêtement ça a beaucoup de sens mais ce donjon au design presque fini n'aurait jamais vu le jour pour des raisons de deadline qui ne pouvaient être respectées cependant une toute autre théorie a émergé celle-ci voudrait que si les cryptes de Karazhan n'ont jamais vu le jour c'est pour des raisons légales car une section très particulière de ces cryptes aurait à elle seule fait passer World of Warcraft de Peggy 12 donc déconseillée au moins de 12 ans à Peggy 16 minimum cette section qui a tourmenté plus d'un joueur c'est bien sûr la zone des pêcheurs fous les légendaires maudits au nombre de 3 et chacun avec sa propre histoire les légendaires maudits de WoW sont de véritables pépites qui ont eu le droit à leur vidéo dédiée sur la chaîne le premier est le talisman de l'éclat de lien un collier légendaire surpuissant qui ne devait pas être dans le jeu normalement mais que la guilde nerfed a looté sur le baron guédon dans le coeur du magma et ont décidé de le donner à un de leurs tanks principaux Noctin chez Nurft au moment du loot ils sont ultra choqués par leur trouvaille dont personne n'avait jamais entendu parler où que ce soit et décident de logiquement poster des screenshots sur les forums pour répandre la nouvelle nouvelle qui arrive donc vite aux oreilles de blizzard ils vont corriger la table de butin du baron guédon en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire mais vont laisser Noctin conserver son item faisant de lui l'unique propriétaire au monde de cet objet légendaire à tous les sens du terme le second objet dont je veux vous parler c'est la chemise Martin Fury qui fut envoyée par un maître du jeu à un joueur lors d'une récupération d'objets suite à un hack cette chemise était très spéciale puisqu'elle permettait de tuer n'importe quoi d'un simple clic évidemment ce genre d'objet n'est pas du tout designé pour finir dans les mains d'un joueur il existe uniquement pour que les employés de blizzard puissent tester des choses sur les serveurs inévitablement cet objet a été utilisé un joueur s'en est servi pour exploser des boss à la sortie du raid du duard et blizzard a pris la décision de le bannir à vie ce qui a créé une controverse plutôt épicée puisque ce joueur n'avait rien demandé et a juste reçu l'objet de la part d'un employé de blizzard le troisième légendaire le légendaire de schrodinger puisqu'il existe et n'existe pas à la fois c'est porte-cendre alors bien sûr on parle de porte-cendre à l'époque de Vanilla pas porte-cendre en tant qu'arme prodigieuse des paladins de légion qui elles existent bel et bien le délire avec porte-cendre c'est que bon déjà l'arme est absolument mythique c'est l'épée légendaire de maugraine forgée par magny tous les paladins bavent devant et sont en mode oh porte-cendre s'il vous plaît mais surtout qu'à Vanilla elle a été data minée c'est à dire trouvée dans les fichiers du jeu de là les joueurs vont littéralement harceler blizzard sur les forums pour avoir une réponse ou un indice sur son obtention jusqu'à ce qu'un développeur réponde expliquant que porte-cendre n'est actuellement pas disponible en jeu et ne le serait pas tant que les casteurs n'ont pas eu leur propre arme légendaire alors lorsque Naxxramas arrive c'est le craquage pour les chasseurs de porte-cendre non seulement les casteurs avaient enfin leur arme légendaire à tièche mais en plus dans le raid on peut trouver porte-cendre corrompue et c'est ici qu'une des plus grandes enquêtes de WoW va débuter les joueurs vont tenter par tous les moyens de purifier porte-cendre corrompue vont parler à tous les PNJ à la recherche du moindre indice pêcher pendant des centaines d'heures à cause d'une blague dans un livre de Natspagel exterminer tous les limons rouges des Maltères tenter de passer le portail vers l'outre-terre un soir de pleine lune engoulé dans du jambon mais rien jamais porte-cendre ne fut trouvé ce n'est qu'à Légion qu'on pourra mettre la main dessus et d'ailleurs pour la petite anecdote toutes les étapes de l'obtention de l'apparence cachée de cette arme prodigieuse sont des références aux folles activités qu'ont entrepris les joueurs pour tenter de mettre la main sur porte-cendre L'âge de Silas Sombrelune dans la foire de Sombrelune si vous mourrez et que vous décidez de parcourir un peu l'île vous vous rendrez compte qu'il existe tout un tas d'autres fantômes qui errent ici sans but les fantômes des gens morts sur cette île plutôt cool je suis d'accord mais c'est l'un d'entre eux en particulier qui va nous intéresser ici son nom c'est Brandon Paulson dans ces lignes de dialogue on retrouve notamment les suivantes Silas fait référence à Silas Sombrelune c'est le gnome qui a fondé et qui gère la foire de Sombrelune d'où le nom d'ailleurs le truc c'est que dans WoW les gnomes ont une durée de vie sensiblement similaire à celle des humains et Strom la ville qu'aurait quitté Brandon lorsqu'il a rejoint l'équipe de Silas n'existe plus depuis plus de 1000 ans alors si Silas n'est pas un gnome qu'est-ce qu'il est ? les femmes de Chester puisqu'on y est déjà on va rester dans la foire de Sombrelune parce que même si son fondateur Silas est un seigneur de l'effroi déguisé c'est sans doute même pas le plus gros dégénéré de cette île car voyez-vous située sous une épave de bateau sur la côte de l'île de Sombrelune se trouve une grotte secrète très bizarre elle est remplie du même PNJ dupliquée une dizaine de fois une elfe de sang démoniaque du nom de Erinys tout proche de ses elfettes se trouve aussi une machine étrange de grande taille si l'on tue une des Erinys sur son cadavre se trouvera l'anneau des promesses un objet qui lance une quête et sur lequel est gravé de profondes entailles indique que la créature qui portait autrefois cet anneau a tenté en vain de s'en défaire la quête quant à elle nous demande simplement de trouver une personne qui en saurait plus sur l'île de Sombrelune si l'on suit la quête cela nous amène jusqu'à un personnage nommé Chester qui dans le plus grand des calmes nous répondra ceci ah je vois vous avez trouvé mes amours splendide non quel dommage que le processus les rende si dingue vous pouvez conserver l'anneau bien sûr vous entendez leur murmure c'est merveilleux je pense qu'on peut conclure sans trop de doute que le processus dont il parle est lié à la machine située dans la grotte qui servirait à les cloner et qu'il les garde enfermés pour on ne sait quelle sorte d'activité on a ici à faire sans le moindre doute au plus grand dégénéré de World of Warcraft ok re on peut dire que ça fait plaisir ces petites histoires sur World of Warcraft on a vu la partie immergée de l'iceberg on a vu ce qui se trouve juste en dessous il est temps maintenant de plonger afin de voir ce qui se trouve dans le fond de cet iceberg Tral X Jaina dans le donjon Gnome Regan vous avez sans doute déjà looté une de ces cartes perforées si vous essayez de les lire elles sont cryptées par un message codé en binaire et chaque couleur de carte perforée possède une suite de nombres différents lorsque l'on décrypte ces lignes de code ces cartes perforées sont portes de messages sommes toutes assez banales finalement nous apprenons par exemple que le roi des gnomes porte des sous-vêtements elfiques mais la carte perforée blanche est portes d'un message pour le moins intriguant Tral et Jaina se sont fait des bisous en cachette alors ça pourrait expliquer plein de choses mais de notre côté je crois que j'ai aucune envie d'en savoir plus le parc d'attractions interdit bienvenue à Joyland le parc d'attractions dédiées à l'univers de Warcraft à Changzhou en Chine le seul petit problème de Joyland c'est qu'il est purement et simplement illégal ce parc qui a coûté plus de 48 millions de dollars à construire n'avait apparemment pas les fonds pour se payer les droits d'utilisation des licences de chez Blizzard mais se sont dit qu'après tout ils doivent être trop occupés à nous pondre des extensions catastrophiques et n'y verrons que du feu c'était bien mal connaître Blizzard qui a fait valoir ses droits dès le jour de la cérémonie d'ouverture du parc les fondateurs ont rétorqué que tout ceci n'était absolument pas inspiré de World of Warcraft que c'était une simple coïncidence mais avec des attractions au nom tel que l'auberge de lune d'argent ou encore le chemin de Warcraft c'était difficile pour eux de faire gober qu'aucun copyright n'avait été en frein ces attractions ont depuis été renommées mais le parc semble quant à lui toujours ouvert les Kraken de Voldun direction la côte septentrionale de Voldun pour partir à la rencontre d'un animal sous-marin aussi légendaire que terrifiant ici juste avant d'arriver dans la zone de fatigue sous l'eau se trouve une épave où résident quelques tortelants la planque de Heyman cette épave abrite un magnifique tableau de valde mais surtout un corps abyssal et si l'envie vous prend de souffler dedans apprêtez-vous à recevoir une visite fort peu amicale alors ce Kraken on peut voir dans la bulle info qu'il s'agit du Léviathan frémissant une bête élite de niveau 50 assez mal protégée par quelques murs invisibles il est inciblable et à part le corps abyssal rien ne semble le faire réagir d'ailleurs puisqu'on se trouve dans les eaux de Zandalar j'en profite pour vous parler du tout aussi terrifiant Kraken des profondeurs il peut se trouver de temps en temps sur les côtes de Nazmir du côté du terrier de Kragua il est de type mort vivant ce qui est assez rare voire très rare pour une créature sous-marine se déplace d'une façon extrêmement bugée et disparaît totalement comme s'il changeait de phase dès lors que quelqu'un daigne s'en approcher d'un peu trop près d'après ce que j'ai pu trouver en creusant un peu jamais personne n'a pu l'attaquer ni même l'approcher et encore plus intéressant le don de Enzot qu'on pouvait avoir à BFA semble provoquer d'incessants murmures dès que l'on s'approche un peu du Kraken les portes secrètes de Hurlevent dans Hurlevent il existe tout un tas de portes et de portails infranchissables mais aucune ne ressemble à celle que l'on trouve dans la vieille ville proche des canaux la grosse différence avec les autres c'est que celui-ci semble directement mener vers quelque chose là où tous les autres de la ville sont clairement des éléments de décor ici si on lance un spell comme la fureur du Wyrm de Givre on voit clairement qu'il touche un peu de sol avec sa glace et que donc c'est un endroit accessible théoriquement malheureusement après avoir tout essayé ce portail reste pour le moment infranchissable et sachant qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière c'est peut-être pas plus mal mais il existe un autre portail qui a intrigué les joueurs et moi le premier pendant des années entières il s'agit de ce vaste portail à l'intersection entre le quartier commerçant et la vieille ville qui mène vraisemblablement vers une zone instanciée et si jamais vous avez joué à classique ou juste à wow avant le cataclysme vous vous êtes forcément demandé ce qui pourrait bien se trouver derrière et bien aujourd'hui je vous apporte la réponse en utilisant Wayback Machine sur le site officiel de Blizzard on peut remonter jusqu'à une session de questions réponses totalement tombée dans l'oubli session pendant laquelle un community manager a officiellement révélé le mystère derrière ce portail devait se trouver l'entièreté du système de housing pour les joueurs humains puisque oui lors de la création de wow un système de housing complet était prévu et je parle pas du fief de Draenor je parle de notre vraie petite maison customisable et tout à la sortie officielle du jeu le housing a été retiré pour éviter d'isoler les joueurs et d'avoir un monde extérieur trop peu peuplé mais le portail lui est resté là intriguant les joueurs de Vanilla jusqu'à Cataclysme où il fut retiré au profit d'une fontaine qui sert désormais de squat à ses 3 PNJ le cinquième dieu très ancien on commence à bien connaître les 4 dieux très anciens qui ont cherché à faire régner la terreur sur Azeroth pendant des années Ktoon Enzot Yoxaron et I-Charge ou I-Archara je vous l'appelez comme vous voulez j'ai pas fait dieu très ancien LV2 Xalatat mis à part on sait que d'autres DTA existent mais pas sur Azeroth pourtant il se pourrait que dans Warcraft Chronique volume 3 un indice subtilement glissé sur une illustration serait annonciateur de l'existence d'un cinquième dieu très ancien sur cette magnifique illustration des DTA on distingue clairement les 4 que l'on connaît on retrouve bien sûr Enzot en bas à droite Ktoon au centre ce bon vieux Yoxaron en bas à gauche et I-Charge du côté gauche la question étant donc quelle est cette créature représentée en haut à droite on n'a jamais rien vu de tel enjeu il semble se tenir au dessus d'une large pile de squelettes ses tentacules finissent en forme de feuilles et son visage si on peut appeler ça un visage rappelle fortement Kthulu du moins ça y fait plus penser que sur les autres DTA il se pourrait donc qu'un cinquième dieu très ancien existe secrètement et que ses pouvoirs soient liés à la vie représentée par la nature et la mort représentée par les ossements la montagne de la mer interdite à l'est des hautes terres Zaraty se trouve une large chaîne de montagne assez particulière c'est ce qu'on appelle une zone morte du jeu une zone ne constituant aucun point d'intérêt pour le joueur aucune quête aucun monstre rien mais c'est souvent là-bas que les événements les plus louches se produisent et celle-ci n'échappe pas à la règle cette vaste plaine au milieu des montagnes composée de littéralement rien du tout possède une caractéristique très étrange lorsqu'on s'y trouve le jeu va nous détecter dans une zone qui s'appelle la mer interdite bon pas de grand mystère ici en réalité il s'agit juste d'une sorte d'erreur de la part des développeurs puisque la mer interdite c'est l'appellation de la mer qui se trouve juste à l'est des hautes terres Zaraty il s'agit donc plutôt d'une simple erreur de cartographie toutefois ça me permet de basculer sur un autre point sachant qu'Azeroth est une planète donc sphérique et que la mer à l'est des royaumes de l'est s'appelle la mer interdite et que la mer à l'ouest de Kalimdor s'appelle la mer voilée je suis pas géographe mais est-ce que ça signifierait pas qu'une terre sépare forcément ces deux mers ? l'échange de visage il y a quelques années de ça avec l'essor des filtres type snap et insta les vidéos de personnes échangeant leur visage avec leurs animaux de compagnie ne vous ont sans doute pas échappé et bien il a existé dans Wo pendant un certain temps un bug qui affectait notre personnage qui pouvait parfois se retrouver avec le visage d'un autre modèle créant au passage des horreurs absolues que j'aurais aimé ne jamais avoir vu les races alpha en parlant d'horreurs absolues les races de notre cher et tendre jeu vidéo n'ont pas toujours été aussi bien peaufinées qu'aujourd'hui pour une grande majorité d'entre elles on est sensiblement sur la même chose mais pour deux d'entre elles en particulier c'était pas la grande vie à l'époque voici pour votre plus grand plaisir les trolls femelles mais attendez nous avons aussi les gnomes et oui oui je suis d'accord c'est immonde Eling Trias le visionnaire Eling Trias le maître du fromage qui a zéro van est un PNJ résident à Hurlevent à la fromagerie Trias un PNJ qui semble tout à fait éclaté mais qui avait pourtant prédit le cataclysme plus de 6 ans avant la sortie de l'extension du même nom au détour d'une suite de quête voilà ce qu'il nous disait vous plaisantez Shaw veut encore que je l'aide quel culot la confrérie des Fias et bien vous êtes sûrement porteur de nouvelles merveilleuses bientôt vous allez me dire que l'aile de mort est toujours en vie et en train d'attaquer la cité le tunnel vers nulle part la ferme des Palins est un des éléments entre guillemets cachés les plus connus du jeu mais je vais pas vous faire ici l'affront de vous la présenter car ce qui nous intéresse c'est précisément ce tunnel qui se trouve au sud de cette ferme lorsqu'on regarde à travers il semble mener vers quelque chose mais il n'est aucunement possible de glitcher pour le traverser le seul moyen d'y accéder c'est en jouant une version du jeu qui existait avant Cataclysme et donc avant que ce tunnel ne soit fermé à tout jamais par cette grande porte par chance les serveurs classiques sont là mais sans monture volante accéder à cette ferme n'est pas une mince affaire cependant après une petite session d'escalade pour accéder à l'aéroport de Forgefer et une longue chute nous voici à cette ferme et comme prévu aucune porte ne bloque ce tunnel ce tunnel qui mène vers nulle part le grand vide l'intérieur de la planète le rien absolu ah quel bon moment on vient de passer avec toutes ces petites histoires de World of Warcraft mais tout ça c'est fini car maintenant je vous amène avec moi dans les abysses on va plonger encore et encore découvrir ce qui se fait de plus mystérieux et de plus glock dans World of Warcraft odieux parents World of Warcraft Vanilla était pour son époque une sensation une révolution et les joueurs ont eu tendance à passer beaucoup de temps sur le jeu beaucoup trop de temps sur le jeu pour certains le jeu devient une obsession qui les pousse à quitter leur travail ou l'école allant jusqu'à mettre en danger leur propre santé je sais que ça paraît cliché mais c'est réel et c'est arrivé à plusieurs reprises en juin 2005 en Corée du Sud un couple se rentre au cybercafé pour passer un peu de temps sur Wo comme ils en avaient l'habitude sauf que ce jour là ils vont décider de faire quelques donjons supplémentaires et si vous avez déjà été aspiré par le jeu vous savez que le temps s'y écoule différemment que dans la vie de tous les jours et qu'une heure quand on s'amuse paraît durer 5 minutes ce jour là lorsqu'ils rentrent chez eux après de longues heures au cybercafé ils retrouvent leur fille de 4 mois morte par suffocation ils seront inculpés pour meurtre au second degré et déclareront qu'ils n'avaient prévu de jouer qu'une heure ou deux ce jour là mais qu'ils n'ont pas vu le temps passé vous allez me dire c'est pas vraiment lié à Wo ces deux personnes étaient vraisemblablement juste pas capables d'être parents pour laisser une enfance si jeune pendant plusieurs heures et je suis bien d'accord avec vous toujours est-il que cette histoire fait partie du sombre passé de World of Warcraft l'endroit maudit de Dunmorog si je vous dis Dunmorog vous pensez à des nains de la neige des ours et des sangloches pour autant cette zone est peut-être la plus maudite de World of Warcraft encore une fois pour le découvrir il faut se rendre dans une zone morte du jeu dans les montagnes juste au-dessus de Courbanclume se trouve un campement abandonné qui semblait servir à retaper une méca-raignée si l'on décide de longer le chemin vers l'ouest on arrive sur une plaine enneigée remplie de rien du tout on peut assez vite remarquer en s'y baladant que les montagnes sur notre gauche semblent comporter des sortes de gravures faites de neige que personnellement je n'ai jamais vu ailleurs auparavant mais ce qui va nous intéresser en particulier c'est cette zone très précisément vous allez me dire mais il n'y a rien du tout et en effet c'est uniquement en activant le son du jeu que quelque chose de fort troublant peut parfois se faire entendre les derniers enregistrements de ces chuchotements démoniaques que j'ai pu trouver datent de légion depuis BFA il semble y régner un silence absolu le signal mystérieux les océans d'Azeroth pullulent de mystères et secrets en tout genre et je suis persuadé que tout comme nos océans IRL nous n'avons pas découvert la moitié de ce qui peut s'y trouver par contre je suis tout autant persuadé qu'on ne pourra jamais y trouver quelque chose d'aussi énigmatique que le mystérieux signal des profondeurs colossales les profondeurs colossales c'est le nom de la mer qui se situe au nord de Gorgron en Draenor une fois sur place si l'on continue de nager après la zone de fatigue un étrange signal semble se jouer dans les sons d'ambiance en isolant uniquement ce son voici ce que ça donne ça me met très mal à l'aise nul doute que quelque chose se cache derrière peut-être une sorte d'ARG en tout cas ça fait plus de 4 ans que certains joueurs tentent par tous les moyens de le décrypter sans résultat pour l'instant les fantômes de Hurlevent ok pour la dernière fois dans cette vidéo nous allons nous rendre à Hurlevent car il se pourrait que la capitale humaine soit infestée de fantômes et que nous ne puissions même pas nous en rendre compte en fait à certains endroits de la ville très précis si on lance un sort de type Aoe on va directement être mis en combat il sera par exemple impossible d'utiliser des montures et le célèbre vous êtes en train de combattre apparaîtra à l'écran mais aucun ennemi n'est visible et rien n'est détecté dans le journal de combat alors bien sûr ça fait très vite penser aux invisibles ces fantômes qu'on retrouve dans la colline aux corbeaux dans le bois de la pénombre qui eux aussi nous mettrons en combat si une Aoe passe trop proche et qui ne sont visibles qu'avec certains sorts de détection mais en ce qui concerne le vent c'est différent car contrairement aux invisibles rien n'est détecté dans le journal de combat mais surtout aucun sort de détection ne semble révéler quoi que ce soit on ne sait pas qui c'est on ne sait pas ce que c'est ça pourrait juste être un bug mais je dois avouer que je suis assez séduit par la théorie des fantômes errants la mort définitive il est possible de tuer le personnage d'un joueur définitivement j'ai longuement hésité avant d'intégrer cette section dans la vidéo tout simplement car je pourrais me faire ban du jeu pour vous avoir montré ça donc à la place je vais vaguement vous expliquer sans rentrer dans les détails et mettre un lien dans la description vers la chaîne du créateur de ce hack comme ça vous pourrez aller voir par vous même si ça vous intéresse évidemment j'encourage absolument personne à faire ça parce que c'est un comportement ultra gamin et en plus vous avez 100% de chance de vous faire ban donc en gros l'idée c'est tout d'abord de glitcher en dessous d'Orgrimard avec un personnage de l'alliance de se poser sur cette rampe précisément et attirer puis éjecter l'ennemi que vous visez ce qui va se passer pour lui c'est qu'il va chuter infiniment et à chaque fois qu'il essaiera de se connecter sur son perso il va automatiquement se faire déconnecter restant dans cette boucle de déconnexion infinie pour toujours car le jeu n'arrive pas à détecter l'endroit où se trouve réellement le personnage et par précaution le déconnecte automatiquement il va donc rester dans cette boucle de déconnexion infinie pour toujours le message subliminal ah le gardien des âmes je l'ai côtoyé bien trop de fois dans ma vie et après avoir passé autant de temps ensemble dans cette vidéo on peut être honnête les uns envers les autres vous l'avez probablement aussi côtoyé bien souvent donc ces murmures vous les connaissez et bien il y a un groupe de gens qui pensent que ces murmures sont porteurs d'un message subliminal et je dois dire que c'est un peu trop proche de la théorie du complot pour moi mais une fois qu'on a le texte sous les yeux ça reste assez troublant ces messages les voici le cimetière virtuel depuis la sortie de World of Warcraft 16 années se sont écoulées tellement de gens ont foulé ce sol tellement de choses ont eu le temps de se passer et Blizzard malgré leurs défauts ont toujours mis un point d'honneur à immortaliser leurs inspirations leurs joueurs leurs proches dans World of Warcraft aujourd'hui avec la baisse de joueurs que l'on a pu connaître pendant Shadowlands certains ont blagué sur le fait que dans le jeu il y ait plus de morts que de vivants et lorsqu'on se rend compte du nombre colossal d'hommages et de mémoriaux qu'il existe dans le jeu on pourrait clairement commencer à penser que ces serveurs ne seraient rien d'autre que des cimetières virtuelles dans lesquelles nous ne sommes que des visiteurs de passage Serenity Now ok nous sommes à la toute dernière section de cette bien trop longue vidéo nous sommes donc au plus bas de cet iceberg il est donc temps pour moi de vous parler de ce que World of Warcraft a de plus mauvais dans son histoire et non je ne parle pas d'un système de monétisation abusif qui nous prend clairement pour des glands je parle de ce que les joueurs eux-mêmes ont pu faire de pire je parle de Serenity Now nous sommes en 2006 sur le serveur US Illidan un serveur PVP où les membres de la guilde Clankrom viennent de perdre une de leurs joueuses Fayet Jin décédée à la suite d'un AVC le chef de guilde du Clankrom va alors décider de poster sur les forums pour annoncer que se tiendront des funérailles en jeu en zone honneur le 4 mars à 17h30 aux sources de givre-feu du berceau de l'hiver une zone qu'elle aimait particulièrement pour ses petites sessions de pêche dans son poste il précise aussi que la cérémonie sera enregistrée afin de montrer à sa famille que beaucoup de gens qui la connaissaient du jeu ont une pensée pour elle le jour arrive et la cérémonie commence toute la guilde est réunie d'autres guildes sont aussi venues apporter leur soutien les joueurs vont tour à tour se recueillir devant ce lac qu'elle aimait tant ils sont habillés de façon RP en chemise ou robe noire sans équipement sans armes pendant ce temps là une autre guilde se rend aussi aux sources de givre-feu mais pour un tout autre projet il s'agit des membres de la guilde Serenity Now qui ce jour là étaient bien décidés à commettre le pire des actes et devenir la guilde la plus détestée des états unis ils débarquent full stuff et en monture et vont décimer les joueurs qui tentaient de se recueillir ne laissant plus personne en vie et dansant sur leur cadavre comme s'ils célébraient ce moment et comme si cet acte de bassesse n'était pas suffisant ils vont encore plus salir la mémoire de cette joueuse en enregistrant le tout pour le poster sur Youtube une expérience absolument écœurante pour les personnes en deuil et probablement un des actes les plus détestables jamais effectués dans le cadre d'un jeu vidéo repose en paix Faye Jin et fuck Serenity now ok hey c'est fini tout les amis j'espère que ça vous a plu je voulais pas couper sur un moment un petit peu glauque comme ça donc je me permets de refaire une énième apparition j'espère que ça vous a plu théoriquement si vous êtes arrivé jusqu'au bout c'est que ça vous a plu donc ça me fait très plaisir c'était un travail monstrueux de faire cette vidéo vous vous en doutez mais c'était aussi un plaisir de fou vraiment j'ai kiffé faire cette vidéo donc merci de l'avoir regardé j'espère que les passages en facecam étaient pas trop trop cringe si c'était probablement le cas en vrai soyons honnêtes les uns avec les autres mais tranquille c'est pas grave quoi qu'il en soit si ça vous a plu ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez avec les abonnements les commentaires les likes c'est réellement vous qui décidez si ce genre de contenu vous plaît et que vous en voulez plus sur la plateforme bah n'hésitez pas bombardez ça partagez même éventuellement ça peut être très cool et c'est ce qui va faire que peut-être de plus en plus de contenu de ce genre arrivera sur la plateforme voilà merci beaucoup d'avoir regardé je vous dis à très vite sur Twitch ou sur Youtube des bisous salut travail terminé